Toutes les guerres ont pour origine l'économie et la guerre qui se déroule en ce moment en Ukraine n'a pas du tout dérogé à cette règle-là. Donc, si tu es en business, tu dois t'intéresser à ce qui se passe en Ukraine. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ma vision africaine en ce qui concerne cette guerre, mais aussi et surtout, quel pourrait être l'intérêt des Africains en ce qui concerne la guerre qui se déroule en ce moment en Ukraine. À la base, je ne voulais pas se faire cette vidéo, mais à force d'écouter certains grands médias, je me suis rendu compte qu'ils nous servaient très souvent du réchauffé parce que d'un côté, on avait toujours la méchante Russie qui veut créer le chaos dans le monde entier et de l'autre côté, on a toujours l'Amérique qui se positionne comme étant les sauveurs de l'humanité. Donc, il est fort probable que cette vidéo puisse énormément te surprendre parce que les informations que je vais partager avec toi vont te permettre d'avoir une vision totalement différente de ce que les grands médias véhiculent comme informations en ce qui concerne la guerre qui se passe en Ukraine. Donc, ceci dit, cette vidéo va s'articuler en trois parties. Dans la première partie, on fera un petit bond dans l'histoire. Dans la deuxième partie, on verra comment est-ce que la Russie en est arrivée là. Et dans la troisième partie, je te partagerai ma vision de cette guerre proprement dite. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble et... Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi. qui vont t'enrichir encore et encore. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, on parlera de la guerre en Ukraine. Et pour bien comprendre ce qui se passe en Ukraine en ce moment, il faut faire un bond dans l'histoire. Je n'ai pas pour but de te faire un cours d'histoire, mais de partager avec toi des informations ultra importantes qui te permettront d'avoir une vision beaucoup plus éclairée de ce qui se passe en ce jour en Ukraine. J'ai fait plusieurs recherches pendant d'énormes heures et ce que j'ai découvert va énormément te surprendre. Il se passe que tout commence au Moyen-Âge, entre le 5e et le 15e siècle. Pendant cette période, les Européens cherchent des moyens pour pouvoir trouver des ressources et subvenir aux besoins de leur population. Et pour avoir ces ressources-là, puisqu'il n'y a pas grand-chose chez eux, ils sont obligés d'aller chercher ces ressources-là ailleurs. Et qui dit aller chercher des ressources ailleurs, dit conquête. Et qui dit conquête, dit bataille. Donc, pendant cette période, les Européens vont se taper dessus pendant des années. Ça va les amener à développer leur armement, leur technologie, leur science et tout le bazar pour leur permettre d'avoir suffisamment de force pour aller arracher les terres des uns et des autres. Et cette période, selon H. Kanta Job, aurait installé dans l'inconscient collectif des Européens l'idée selon laquelle, puisque pendant des siècles, ils ont manqué de ressources, et bien, pour ne plus jamais avoir à manquer de ressources plus tard, il faudrait qu'ils commencent à accumuler le maximum de ressources possibles chez eux. Et pour cela, il faut aller faire des guerres pour avoir des ressources. Et donc, ces nombreuses conquêtes, cette gourmandise, cet apetit, les a poussés à se diriger au bout d'un moment vers l'Afrique. Et il se trouve qu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, écoute bien ce que je vais te dire. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on a deux super empires. L'Empire anglais et l'Empire français. Je vais m'arrêter quelques secondes sur l'Empire français, qui était le deuxième empire le plus puissant, pour que tu puisses comprendre à quel point c'était quelque chose d'énorme. L'Empire français, qui était le deuxième empire le plus puissant, possédait des territoires, un empire qui avait 12 327 000 km². Et sur cette surface-là, parce que cette surface était répartie entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe, et peut-être, je ne sais pas, peut-être un peu l'Amérique, je ne suis pas sûre. Donc, dans cette surface-là, on comptait environ 5% de la population mondiale. Donc, cette période va durer entre 1919 et 1939, voilà. Et il se trouve donc que, quand la Deuxième Guerre mondiale commence, et bien à un moment donné, les Américains doivent entrer en guerre. Et ils disaient, non, si nous, on doit entrer en guerre, il faudrait que, après la guerre, puisqu'ils ont été très décisifs sur le fait que la trip alliance, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie remportent cette guerre, ils se disent, bon, après la guerre, il faudrait qu'on puisse redéfinir l'ordre mondial pour que nous aussi, on puisse avoir notre part du gâteau. Ou bien, donc, après la guerre, il va avoir, voilà, la conférence de Yalta, en 1945, il va avoir la conférence de Yalta. Et pendant cette conférence, il va avoir ce qu'on appelle, on va poser les bases du nouvel ordre mondial. Cette conférence de Yalta qui va avoir lieu en Crimée, la Crimée qui est en Ukraine. Au coup de cette conférence, on va avoir les trois principaux responsables qui sont la Russie, la Grande-Bretagne ou les Royaumes-Unis et les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui va ressortir de cette conférence de Yalta ? Il va ressortir que la Russie pourra annexer la grande partie des pays de l'Europe de l'Est. La Grande-Bretagne, elle, elle va continuer à exercer son influence au sein de ses anciennes colonies qu'elle va regrouper dans l'association qu'on appelle le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est une organisation intergouvernementale qui permet au Royaume-Uni de garder des liens forts avec leurs anciennes colonies. J'ai déjà précisé que le Commonwealth, à ce jour, compte 54 pays. Et de l'autre côté, on va voir les États-Unis qui, eux, ce qu'ils voulaient, c'est juste avoir le contrôle sur le commerce mondial. Et à côté de ça, on a la France qui va garder la main mise sur ses colonies en Afrique. C'est même au sorti de la Deuxième Guerre mondiale qu'on va avoir l'expression France-Afrique. Sous deux gaules, bien évidemment. Après tout ça, il faut quand même noter ici quelque chose qui est très important. C'est que les Occidentaux, en l'occurrence les Américains et la France, bref l'Occident, l'Occident de l'Ouest, voilà, va voir très mal le régime des Russes. Ils voient ça d'un moment, ils se sentent un peu menacés. Du coup, en 1949, ils décident de créer l'OTAN, l'Organisation Transatlantique du Nord. Ils décident de créer l'OTAN, qui est une organisation militaire qui, en 1949, compte 12 pays de l'Europe, de l'Ouest, plus les États-Unis et tout le bazar. Bref, donc cette organisation militaire a pour but de permettre à tous les pays qui appartiennent à cette organisation-là d'intervenir si l'un de ces pays-là est attaqué par un ennemi. Et l'ennemi ici, c'est la Russie. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue ici que l'ennemi, c'est la Russie. Parce qu'encore temps, les Russes avaient conçu une arme nucléaire et les Américains, ils avaient peur que la Russie les attaque. Du coup, ils ont créé l'OTAN pour justement pouvoir se défendre en cas d'attaque d'un pays de l'ex-URSS. Donc, les Russes aussi, de leur côté, ils se disent, tiens, si les Américains, ils conçuent l'OTAN, il faudrait que nous aussi on se protège au cas où eux, ils vont nous attaquer. C'est donc comme ça qu'en 1955, il y a le pacte de Varsovie qui va regrouper 8 pays qui ont pour but de faire face aussi à une éventuelle attaque de l'OTAN. Je ne sais pas si ils captent un peu le truc. Et si tu remarques bien, à la base, c'est les États-Unis qui créent l'OTAN, qui comptent 12 pays en 1949. Et de l'autre côté, on a la Russie, l'ex-URSS, qui crée le pacte de Varsovie en 1955. Soit 6 ans plus tard, avec 8 pays. Donc, après, c'est de là en fait même que va naître que la guerre froide va prendre une autre envergure. C'est quoi la guerre froide ? Petit couvre de l'histoire, voilà, vite fait. Bref, la guerre froide, c'est une guerre indirecte entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, le bloc de l'Est et le bloc de l'Est vont se mener une guerre par pays interposés. C'est ça qu'on appelle la guerre froide. Donc, ils ne s'affrontent pas directement, mais ils s'affrontent par pays interposés. Par exemple, en Afghanistan, il y avait un côté qui était contre l'intervention des Américains et on a un autre côté qui était contre l'intervention des Russes. Donc, d'un côté, on a les Russes qui vont armer les Afghans contre les Américains et de l'autre côté, on a les Américains qui vont armer les Afghans contre les Russes. Je ne sais pas si ils captent un peu le délire. En fait, c'est ça la guerre froide. Ça va se mener dans plusieurs pays. Et le vice de malade dans tout ça, c'est que c'est le pays qui est au milieu, qui s'est fait manipuler et qui en pâtit. Je ne sais pas si ils captent un peu le délire. C'est dans ça qu'ils vont se leur vivre. C'est cette guerre qu'ils vont mener pendant des années, jusqu'en 1991, année à laquelle l'ex-URSS va être saucissonné. Pourquoi est-ce que la Russie agit comme cela ? En 1991, on a le pacte de Varsovie qui va être disloqué. En fait, l'URSS va être dissocié. Mais dans le même temps, il faut préciser quelque chose, dans le même temps, l'ancien président de l'URSS va avoir un pacte ou un contrat tacite avec George W. Bush père, contrat selon lequel l'OTAN ne devait jamais recruter des pays qui étaient anciennement sous l'influence de l'URSS. Sauf que lorsqu'on interroge les faits à ce jour, on se rend compte que l'OTAN compte à ce jour 30 pays. Et parmi ces 30 pays, il y a 11 pays qui étaient autrefois sous l'influence de l'ex-URSS. Donc on a vite fait de comprendre que le pacte n'a pas été respecté par les Américains en l'occurrence. Et donc, là tu vas bien comprendre pourquoi est-ce que la Russie réagit comme ça aujourd'hui. Et donc en 2008, au cours du sommet de l'OTAN, Vladimir Poutine va avertir encore une fois de plus l'OTAN sur le fait que si la ligne rouge à ne surtout pas franchir, c'est l'Ukraine. Parce que la Russie et l'Ukraine partagent une frontière super proche. Donc la Russie avait averti qu'il ne voulait surtout pas que l'OTAN recrute l'Ukraine. Que ça devait être la ligne rouge. Que si l'OTAN recrute l'Ukraine comme pays membre, ça ne va pas aller. Et là, à ce moment, les Etats-Unis ont voulu recruter l'Ukraine. N'eût été l'opposition de la France et de l'Allemagne ? Eh bien, je pense que l'affaire aurait éclaté depuis 2008. Donc ça s'est passé et il se trouve justement que très récemment, l'Ukraine a émis sa demande comme quoi elle voulait intégrer l'OTAN. Demande à laquelle les Américains sont favorables. C'est donc ce qui explique le fait que la Russie soit entrée en Ukraine en ce moment. Je vais aller plus loin. Parce que, si, si, écoute bien, parce que c'est là où il faut vraiment comprendre. Si l'Ukraine en intègre l'OTAN, ce qui se passe, c'est que les Etats-Unis pourront installer leur base militaire en Ukraine. Et donc, ils pourraient installer leur missile juste à la porte de la Russie. Et ça, ça pourrait mettre à mal, je dis ça pourrait, ça mettrait à mal la sécurité des Russes. Parce qu'on sait déjà que Russie et Etats-Unis, ce n'est pas trop ça. Tu vois un peu, déjà que les Etats-Unis ont leur base militaire dans plusieurs pays autour. Donc, venir en Ukraine, là c'est chaud. Parce que ça serait un peu comme si, tu as ton voisin juste en face, tu as ta maison ici. Et il met sa musique, et il monte le son de tel enseigne que toi tu ne puisses pas dormir. Il va de soi que, si tu vois ça, tu vas réagir. Est-ce à dire que la guerre en Ukraine, eh bien, de toute façon, mon avis, on n'en a rien à cirer. Mais moi, je présente juste l'effet pour que tu puisses mieux comprendre ce qu'il se passe. Et si on remonte en 1962, parce que les faits sont têtus, si on remonte en 1962, on se rend compte que les Américains avaient déjà installé des missiles longues portées en Turquie, la Turquie qui n'est pas loin, qui n'est pas loin de la Russie. A l'inverse, lorsque le Cuba a eu des problèmes avec les agressions qu'il subissait de la part des Américains, Cuba avait fait appel à la Russie pour que la Russie leur livre des missiles. Et là, les Américains, quand ils se sont rendus compte de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains ? Ils ont créé un blocus sur les armes mariquines de tel enseigne que les armes russes ne puissent pas arriver au Cuba. Mais chose curieuse, c'est qu'ils n'acceptent pas qu'on leur fasse, ils veulent imposer ça à la Russie. Voilà donc pourquoi les Russes réagissent en entrant en Ukraine pour justement éviter que les bases militaires américaines puissent être installées en Ukraine et menacer leur sécurité. Voilà l'effet. Bon, maintenant, après avoir dit tout ça, OK, on a vite fait de comprendre que ça, c'est une guerre qui concerne les Européens. Maintenant, quel est l'intérêt des Africains dans cette guerre ? C'est ça que beaucoup de gens n'ont pas vu. Mais je vous conseille vivement de vous intéresser à la géopolitique. C'est quelque chose vraiment, ça vous permet de mieux lire le monde. Et c'est super important si jamais toi, tu as une vision mondiale, tu veux développer ton business à l'échelle mondiale. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Donc, par le passé, on avait un monde, je vais dire, unipolaire. On ne suivait que le nouvel ordre mondial qui était a priori véhiculé par les États-Unis. Donc, nous en Afrique, en tant qu'Africains, puisqu'on ne va pas le nier, nous sommes le peuple faible, on n'avait pas d'autre choix que de suivre les directives des États-Unis. Et lorsque, dans un marché, tu as un pôle, tu as quelqu'un qui a le monopole, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais tout ce qu'il te dit, tu es obligé d'accepter parce que tu n'as pas le choix, en fait. Donc, le fait de voir que la Russie défie les États-Unis, parce que si la Russie ose défier les États-Unis en entrant en Ukraine, malgré les menaces des États-Unis, c'est que la Russie savent qu'ils ont l'eau, ils sont capables de tenir tête aux États-Unis. Et c'est un message très fort. C'est un message très, 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 très fort pour les Africains. Parce que si tu sais que ton économie dépend d'un pays, tu n'oseras jamais l'affronter. Mais par contre, comme la Russie sait qu'États-Unis ou pas les États-Unis, eux, ils s'en sortent. C'est pour ça qu'ils osent tenir tête aux États-Unis, en entrant en Ukraine. Donc maintenant, qu'est-ce que les Africains doivent comprendre ? Les Africains doivent comprendre que désormais, on n'est plus dans un monde unipolaire, je dis désormais. Ils doivent prendre conscience du fait que nous ne sommes pas dans un monde unipolaire. Désormais, nous sommes dans un monde multipolaire. Si on ne peut pas traiter avec les Américains, on peut traiter avec les Russes. Si on ne peut pas traiter avec les Russes, on peut traiter avec les Chinois. Désormais, on a le choix. Et quand tu as le choix, tu peux négocier. Eh oui, parce qu'il faut quand même préciser ici qu'il y a plusieurs coups d'État qui ont été évités en Afrique grâce au service de renseignement russe. Je ne suis pas en train de dire que la Russie, c'est le messie de l'Afrique. Parce qu'entre les États, il n'y a pas d'amis. Il y a juste des intérêts. Parce que c'est que tous les Africains, on attend toujours la Providence. On attend toujours qu'il y ait des gens qui vont venir nous sauver. On attend le sauveur. La Russie, ce ne sont pas les sauveurs de l'Afrique. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut profiter du fait qu'on est des partenaires dans plusieurs pôles pour négocier de telles enseignes qu'on puisse avoir nos propres intérêts. Parce que si on n'a que les Américains ou bien l'Occident, on n'a pas le choix en fait. Donc tout ce qu'ils vont nous proposer, on doit accepter. Mais désormais, comme on a l'Occident, on a la Chine, on a la Russie, maintenant on peut commencer à dire que, bon, on va négocier en fonction de nos intérêts. Si l'Occident ne nous donne pas ce qu'on veut, on peut aller voir les Russes. Si l'Occident ne nous donne pas ce qu'on veut, on peut aller voir les Chinois. Et quand il y a cette petite concurrence-là, c'est bon pour nous. Donc voilà comment les Africains devraient regarder les choses parce que désormais, les Russes et les Chinois sont en train de nous démontrer que nous sommes dans un monde multipolaire. Et maintenant, c'est à nous les Africains de savoir comment tirer notre épingle du jeu. C'est de ça qu'il s'agit. Et je ne saurais terminer cette petite capsule vidéo sans mettre en lumière le fait qu'une fois de plus, dans une guerre qui ne nous concerne pas, nous, on prend chère. Parce que j'ai vu des images comme toi aussi, dans lesquelles les étudiants africains qui résident en Ukraine, qui voulaient fuir, eh bien, ont refusé qu'ils prennent des trains parce qu'ils étaient noirs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir économique. Eh oui, on retombe toujours sur la même chose. On retombe toujours sur la même chose. Quand on dit qu'il faut chercher l'agent, les gens sont là-hauts et disent qu'il n'y a pas que l'agent dans la vie. Si la Russie, c'est qu'elle est aujourd'hui. Si la Chine, c'est qu'elle est aujourd'hui. Si même les États-Unis sont ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont le pouvoir économique. Et comme ils ont le pouvoir économique, ils peuvent investir dans les recherches et développement qui leur permettent de développer leur armée, leurs forces militaires, leurs forces politiques, leur lobbying et tout le bazar. Mais tant que nous, on va toujours rester là, on dit qu'il n'y a pas que l'agent dans la vie. Ceux qui ont compris la force de l'argent, on continue à nous dominer. Parce que ça, ce n'est pas un cas isolé. Une guerre qui ne nous concerne pas, c'est sur nous qu'on t'aime. Même quand il y a eu le corona en Chine, on disait qu'ils sont les Africains. Alors que c'est un truc qui n'est pas né en Afrique. Il ne sait pas si vous voyez un peu. Les pauvres ont toujours tort. Il faut que vous compriez ça. Les pauvres ont toujours tort. Donc, vous devez vous battre pour sortir de la pauvreté. Voilà. Les pauvres ont toujours tort parce que les pauvres sont égoïstes. C'est de ça qu'il s'agit. Livre disponible sur argentlis.com Donc, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu comprends mieux ce qui se passe en Ukraine et que tu as une vision beaucoup plus éclairée. Donc, il faut toujours filtrer ce que les grands médias véhiculent comme message parce qu'ils ont un but bien précis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'en profite pour te dire. À l'instant où je fais cette vidéo, nous sommes le 7 mars 2022 et demain, c'est le 8 mars 2022, la journée internationale de la femme. Donc, on a eu une promotion exceptionnelle sur un pack, un pack Women's Power. Attends, je vais te dire ce qu'il y a dans ce pack pour que tu puisses bien comprendre que c'est énorme, c'est énorme ce qu'on a prévu pour vous. Pour la journée internationale de la femme, on a mis en place un pack Women's Power. C'est une promotion exceptionnelle. Premier thème, c'est comment devenir une femme forte et confiante. Premier thème. Deuxième thème, comment gérer l'infidélité d'un homme. Troisième thème, comment épargner le maximum d'argent en moins de temps. Quatrième formation, comment mieux gérer son temps. Et cinquième formation, comment se fixer les objets efficaces pour les atteindre. Dans ce pack, le prix complet du pack, c'est 250 euros ou 150 000 francs CFA. Mais pendant la journée de la fête de la femme, ce pack revient à 30 000 francs CFA ou 50 euros. C'est maintenant ou jamais. Si jamais tu souhaites profiter de cette offre exceptionnelle, clique sur le lien qui s'affiche quelque part dans cette vidéo. Cela étant, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada